L'actualité c'est aussi une mobilisation en légère baisse au niveau national. Hier pour l'acte 23 des Gilets jaunes, 27 900 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, 100 000 selon le décompte des Gilets jaunes. Et même si le niveau de violence n'a pas atteint, celui qui était redouté par les autorités, des débordements ont tout de même eu lieu, notamment Place de la République. Les habitants du quartier constatent les dégâts, Nicolas Trenot. Des boîtes à chaussures ont été abandonnées par les pilleurs devant le Gospor Place de la République. Dans le magasin de meubles voisins, les tables sont retournées, les vases cassés. Les violences ont éclaté dès le début d'après-midi du boulevard Richard Lenoir jusqu'à l'arrivée. Le franc-pris de Djilali Borenani a été vandalisé au passage du cortège. Il y a un groupe qui commence à taper sur des vitres, ils sont avec des Gilets jaunes et d'autres sont caboliers en noir et tout. Devant le supermarché boulevard Jules Ferry, au moins 16 scooters, des voitures et des poubelles ont pris feu. Patrizia a tout vu par sa fenêtre. J'ai vu toutes les voitures se brûler les unes après les autres. C'était effroyable de voir ça. Ils prenaient des cailloux, ils balançaient dans les carreaux et après ils mettaient le feu. Je suis écoeurée parce que j'ai déjà subi les attentats, j'étais pas loin, c'est inadmissible de voir ça. Moi j'ai fait des tas de manifestations dans le corps médical, jamais on a saccagé. Certains habitants demandent une interdiction de manifester sur la place de la République et ses environs, de la même manière qu'aux Champs-Elysées. Merci. 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 Merci.